Ça a réveillé, il a sonné et c'est ça même qui pour bien s'y amène sagement dans ça. Au niveau de la fédération, nous plantons un premier salon dans Ristair devant Scott & Company pour combattre l'Overtime obligatoire qui, j'ai dit, l'inexpan dans plusieurs secteurs privés et aussi dans Scott & Company. Ce que j'ai constaté ici dans Scott, j'ai travaillé pendant le mois de novembre et décembre. Je dois faire l'Overtime tous les jours et tard dans la soirée. L'humain n'est pas capable de continuer de gagner sa qualité de traitement. Pour moi, je considère que c'est dominaire. L'aspect social, l'aspect humain ne prend pas en considération, l'aspect fatigue ne prend pas en considération. Nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a pas d'accord pour faire l'Overtime, non. Au contraire, il n'y a plus à gagner. Mais c'est ce qu'il nous peut dire. Il n'y a pas de planifier dans une façon humaine. Et le travailleur a ce droit pour être fatigué. Et il n'y a pas de concilier.